bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui petite vidéo donc c'est pas un capteur connecté donc là on a les capteurs connectés donc de chic zaomi mijir et là on on a des capteurs connectés bluetooth je vous en ai déjà parlé si vous n'avez pas vu mes vidéos regardez mes vidéos là dessus et ici j'ai acheté un petit capteur basique avec affichage avec horloge je l'ai trouvé beau et à chaque fois ils revenaient sur ma page j'ai craqué ils étaient en promo à 2,30 euros maintenant on les retrouve peut-être à 3 euros maximum et je vous mettrai le lien si ça vous intéresse donc sachez qu'il n'est pas connecté donc j'en ai acheté deux comme ça donc ça fait plus d'un mois que j'en ai un dans dans ma salle de bain et je trouvais ça sympathique donc là on regarde la boîte vraiment il n'y a rien donc c'est vraiment un petit un capteur un capteur de température et d'humidité avec affichage horloge donc le petit bémol c'est que l'horloge elle sera pas en 24 heures comme ici vous voyez 13 heures il sera marqué toujours une heure am ou pm ça dépend am pour matin et pm pm pour après midi donc c'est l'heure en 12 heures il n'y a pas l'heure en 24 heures c'est juste le petit bémol mais bon j'ai dit je vais vous en parler quand même donc je sais que vous aimez bien savoir ce que j'achète et ce que j'utilise donc on a la pile qui est fourni il faut juste enlever le petit bout plastique ici mais normalement ça devrait s'allumer voilà ça s'allume donc il n'y a qu'un seul bouton ici donc si je vous en parle parce que j'ai testé avant et le capteur de température et d'humidité est très précis et fonctionne très très bien donc pour régler l'heure donc il suffit d'appuyer là et donc là maintenant il est 13 heures voilà donc mais de l'après midi donc on va mettre voilà ah oui non il faut c'est le petit défaut pour régler l'heure il faut appuyer ici une fois ça règle tout de suite voilà et il faut attendre qu'il passe au suivant faut pas appuyer ni rien il faut attendre qu'il passe au suivant voilà hop et voilà on a réglé l'heure c'est tout ce qu'il faut faire donc j'ai trouvé l'affichage assez beau le capteur de température qui est précis et le taux d'humidité également c'est vrai que aujourd'hui on a ces capteurs ici qui se coûtent pas très cher donc aller un maximum entre 4 et 5 euros mais il est connecté en bluetooth celui avec horloge aussi il est bluetooth et il est connecté en bluetooth via votre réseau et via le wifi via les passerelles bluetooth et vous avez ce genre de choses je sais qu'il y en a certains qui cherchent des capteurs qui sont pas connectés et j'ai trouvé ce petit capteur qui est très très beau affichage donc ils fournissent pas donc il y a un petit pied ici pour le pour le poser mais ils fournissent pas de support pour l'accrocher moi je mets des des autocollants réversibles que je colle au mur comme comme ils fournissent avec celui là ou celui là mais ici c'est pas fourni avec mais bon pour le prix allez 2 euros 50 à 3 euros on est vraiment pas volé donc si ça vous intéresse je vais vous mettre le lien donc comme vous avez vu le capteur reste assez précis donc il y a des petites variantes mais là je les manipulé donc c'est normal que j'ai manipulé donc il a le taux va être différent mais sinon il sera aussi précis que le capteur mijia ici donc on sera sur les mêmes taux et on a le capteur ici il y aura une variation entre 0,2 à 0,3 0,4 maximum donc là comme on voit là on a 19,9 niveau température ici pour l'instant 19,4 19,5 donc là je vais arrêter de les manipuler donc c'est juste enlever l'emballage et on va regarder on va regarder le taux qui va se mettre en place donc je vais faire une petite pause comme ça on revient un petit peu après voilà nous revoilà cinq minutes après même un petit peu plus donc là on a le taux d'humidité à 71% à 71% 70% 70% et ici 72% et 19,9 ici maintenant ça vient de changer 19,4 19,5 ceux-là ils seront plus précis au niveau température ici je ne sais pas ils bougent un peu plus vite mais bon ça reste ça reste des précisions très précises entre les différences entre 0,1 à 0,4 c'est bon là on a 0,5 bon ça va c'est pas c'est pas énorme en général tous les capteurs ils ont aussi sont pas placés c'est vraiment au même endroit mais bon c'est ça reste une prête assez précis donc ça reste assez précis le taux d'humidité est bon donc c'est un bon capteur qui n'est pas connecté mais bon si ça vous intéresse de savoir dans une pièce ou autre directement avec l'affichage il n'est pas très grand il n'est pas très grand le capteur il fait 7 cm sur 8 cm de large donc c'est pas très grand mais il a l'aspect moi j'aime bien j'aime bien l'affichage comme ça pour moi c'est ça qui m'a plu et en plus à un prix très raisonnable avec un capteur qui est assez précis donc voilà donc si ça vous intéresse je vous mets le lien en bas dans la description c'est juste une petite vidéo comme ça pour vous dire ce que j'ai acheté et pour vous montrer que ça fonctionne donc si vous hésitiez sur ce produit là par exemple parce qu'on le voit souvent sur les sites donc vous pouvez y aller sans problème c'est efficace ça fonctionne bien sauf qu'il n'est pas connecté mais bon ça c'est pas pour tout le monde c'est pas très important donc merci aux anciens d'avoir regardé et merci aux nouveaux de vous abonner c'est très gentil à vous moi je vous dis à la prochaine c'était dingo d'orban c'est très gentil à vous